Le Théâtre Immersif au bonheur des dames cette année le bon marché invite Cirque Le Roux pour une coproduction, une nouvelle création Entre Chien et Louvre qui va débuter le 1er septembre au coeur du magasin jusqu'au 31 décembre tous les jeudis, vendredis, samedis on a la chance d'avoir Philippe et Greg du Cirque Le Roux. Entre Chien et Louvre pour nous c'est vraiment l'histoire d'un personnage qui est un peu paumé dans sa vie qui tombe sur des journaux intimes, tu le questionne et ça lui donne des solutions pour lui-même retrouver sa voie et après le spectacle ce qu'on y verra en fait c'est huit comédiens, acrobates, danseurs qui évoluent entre des acrobaties, de la danse, du jeu, de la comédie. Nous c'est notre parti pris de la compagnie Cirque Le Roux, il y a une grosse partie de la comédie. Du coup cet aspect théâtral il est quand même très important et du coup c'est pour ça qu'on travaille avec Charlotte Sayou qui amène cette côté théâtral et qui nourrit nos personnages et cette balade entre trois défenses époques, entre le contemporain 1960 et 1850. On est hyper content du résultat et on a engagé huit artistes qui sont hyper généreux. On a fait appel aussi à Maria Carolina Vieira qui elle fait de la dramaturgie du geste et vu qu'on est des circassiens il y a beaucoup de mouvements qui veulent dire quelque chose et on a utilisé le théâtre, le cirque mais aussi la danse et le mouvement pour raconter l'histoire. Donc en fait ça fait que le public il peut vraiment utiliser aussi son imagination et imaginer une autre situation et comprendre quelque chose d'autre. Et plus concrètement et dans cet aspect là il y a beaucoup de collectifs de voltige et beaucoup de contorsion. Tu mets en main des équilibres. Et grâce à la Séno ça vraiment comme ça permet à nous élever encore plus haut. En fait on n'a pas de perche comme un théâtre donc on a décidé de la Séno nous aide à nous élever. Donc on a différentes hauteurs donc si tu es assis au parterre public je pense ça va être hyper impressionnant de nous voir à percher à 3 mètres de haut voire à 7 mètres de haut. Donc ça permet de vraiment donner cet élément de hauteur et vertige qui vient avec le cirque aussi. Pour transformer le grand magasin en théâtre on a dû vraiment ramener des chaises, faire des gradins et puis ce mur qu'on a monté, tout un mur où c'est comme une boîte à musique ou une boîte de poupées où tout le décor est stocké à l'intérieur. Donc c'est nos coulisses donc on n'a pas d'entrée à droite à gauche. On est obligé de monter une scène, ouvrir des pièces qui font partie de l'histoire et qui nous aident à créer toutes les esthétiques du spectacle. Et essayer de matcher aussi dans la journée comment en scénographie, la scénographie est belle en fait et met en valeur aussi le magasin et ça a été un gros challenge. Ils ont relevé le défi en temps parce que c'était super court et aussi en termes scénographiques parce que c'est vrai que tout d'un coup avoir une scène verticale et pas une scène forcément horizontale, c'est une prouesse aussi. Applaudissements Applaudissements